bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui une vidéo sur l'analogue pocket aujourd'hui une petite vidéo tuto assez rapide j'avais juste envie de vous expliquer comment patcher vraiment de manière simple vos jeux gameboy et gameboy color histoire de les utiliser sur le corps officiel de l'analogue pocket donc sans passer par openfpga mais vraiment par le corps officiel pour profiter des filtres écrans magnifiques de chez analog et donc sur le discord il y a une personne qui nous a présenté un site qui est super bien c'est rétro patcher qui est vraiment fait pour ça qui va vraiment simplifier les choses on va tout d'abord récupérer une rome donc on va aller sur un site bien connu par exemple plein d'émus hop ils ont remis les roms nintendo faut en profiter vous allez dans gameboy donc gameboy gameboy color j'ai pas site justement un jeu gameboy color le zelda en color il peut être magnifique donc ici hop on le télécharge on se retrouve avec un fichier zip qu'on décompresse et donc on a le jeu en pharma point gbc on retourne sur retro patcher on choisit ici le fichier donc moi il est là on le prend il cherche s'il trouve un patch donc ici il a trouvé un patch pour la version française par bestpig merci à lui c'est justement lui qui a présenté le site donc un grand merci à lui vous pouvez appliquer se garder et donc là il vous se garde votre rome hop en format point pocket donc on se retrouve maintenant avec deux fichiers donc le point gbc qu'on n'en a plus besoin donc la rome et le point pocket et c'est lui que vous allez copier sur la carte sd de votre analog pocket dans le répertoire gb studio dans gb studio vous allez vous le copier on va maintenant passer sur la pocket nous voilà sur le menu de l'analogue pocket donc pas en open fpga pas que je vous ai déjà montré mais vraiment le menu de l'analogue vous allez aller dans tools gb studio vous dites que vous voulez jouer à vos créations et là vous allez retrouver le jeu voilà donc là il y a les autres jeux que j'ai déjà installé on peut le lancer et là vous retrouvez avec les filtres analogues donc là j'ai mis le filtre lcd de chez analog qui est vraiment vraiment sublime mais c'est quand même une préférence pour les versions game boy classique je vais vous montrer ça donc voilà par exemple pokémon hop alors je ne sais pas comment ça va rendre parce que là c'est sur la capture donc je sais pas comment ça va rendre en plein écran mais il faut savoir qu'en mode pocket c'est vraiment magnifique franchement magnifique voilà je trouve vraiment sublime le filtre on est vraiment proche du rendu de vrai game boy on n'est pas au même niveau mais on est vraiment proche du rendu d'une vraie game boy c'est vraiment enfin je prends beaucoup de plaisir à jouer justement comme ça alors que si je passe par l'open fpga donc voilà le rendu par l'open fpga vous avez vu on est quand même beaucoup plus éloigné d'un rendu game boy original voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'est maintenant comment patcher vos roms pour pouvoir en profiter avec les filtres écran de chez analog et ça c'est vraiment hyper cool franchement c'est hyper cool un grand merci pour pour ce site qui permet de patcher vraiment simplement les roms allez c'est tout pour cette vidéo bye bye tout bon